bon on va pas tourner autour du pot vous avez clairement et littéralement explosé le compteur des pouces bleus de ma dernière vidéo sur les improvisations dans harry potter alors déjà ça fait plaisir merci beaucoup et du coup comme ça fait plaisir moi aussi j'ai envie de vous refaire plaisir et le mieux pour ça j'ai trouvé que c'était un deuxième épisode encore désolé pour le son voilà j'ai emménagé il n'y a pas longtemps je suis en train d'améliorer cette pièce de tournage bref ça va aller mieux dans quelques temps et pas de souci puis après tout ça résonne pas tant que ça un héo ça va alors pour cette vidéo on va commencer tranquillement avec un passage d'harry potter et la chambre des secrets dans le film en même temps les improvisations c'est plutôt logique que ce soit dans les films alors en fait hermione est censé faire un câlin à ron et harry mais dans le film c'est différent quoi elle court vers eux elle fait un énorme câlin à harry et après l'arrivée vers ron et là c'est bonjour monsieur content de te revoir hermione c'est bon d'être là petit serrage de pince et du coup tu l'as compris cette scène elle n'était pas prévue comme ça mais alors pourquoi vas-y demande pourquoi en fait c'est tout con emma watson à ce moment là c'était un enfant et du coup qu'il dit enfant dit problème d'enfant et à son âge et en fonction de sa personnalité pour elle serrer deux garçons dans les bras au milieu d'une foule d'autres enfants c'était compliqué et du coup elle s'est stoppée net et là voilà tendu la main à ron et au final je trouve que ça nous a donné une scène qui peut correspondre au personnage et qui donne un rendu assez sympa allez on continue dans la saga harry potter on peut tout à fait comprendre la curiosité des sorciers envers le monde moldu et envers les moldus c'est un autre monde dans lequel il y a des objets des attitudes des comportements plein de choses qu'ils ne comprennent pas parce que c'est pas leur propre culture et s'il y en a un qui est particulièrement curieux à ce propos bah c'est quand même arthur weasley il pose beaucoup de questions comme par exemple toi qui connais tout des moldus à quoi sert un canard en caoutchouc exactement elle est culte celle là quand même en fait c'est l'acteur mark williams qui improvisait qui réfléchissait à plein de petites phrases et questions de ce genre et qui les sortait comme ça une part ci une par là en pleine prise il a expliqué qu'en fait c'était pour rendre le personnage encore un petit peu plus drôle et ça crée des situations cocasses et assez sympa finalement souvent les autres acteurs ne s'y attendait pas et du coup ça donne des réactions qui sont elles aussi sympa en fait ces phrases à lui soit elles étaient improvisées soit elles l'étaient pas mais elles amenaient à des improvisations des autres du coup allez au suivant et dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du discours de Voldemort vous savez voilà dans les derniers films ce discours à chaque fois il le disait d'une façon différente pour surprendre tout le monde et donc il improvisait mais là on va pas parler de ça on va parler d'un petit détail d'un autre détail dont je n'ai pas parlé et sur lequel il a improvisé en fait il voulait à tout prix surprendre les autres acteurs pour créer des moments uniques et du coup il a fait plein de prises une bonne vingtaine facilement mais parmi elles il y en a une seule dans laquelle il a fait ce mouvement et ce mouvement bah c'est un câlin comment dire un petit peu bizarre à drago malfoy et il a fait donc une seule et unique fois une seule fois qu'ils ont finalement gardé pour le film alors on continue avec une nouvelle improvisation et celle ci alors de base elle est pas folle mais elle a une particularité très intéressante on va en parler en fait c'est une réplique de bonny wright donc l'actrice de genie weasley et c'est pas n'importe quelle phrase c'est la première qu'elle a dit lors des tournages d'harry potter et si tu as peur le mieux c'est marcher très vite en fait harry demande à molly comment se rendre à la voix 9 3 4 et genie lui dit bonne chance alors de base une petite impro voilà sympa mais pas fou fou mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement c'est devenu la réplique préférée de bonny wright tout simplement parce que c'est elle qui l'a inventé elle a imaginé improvisé et elle a tenté parce que c'est pas évident notamment pour une première réplique particulièrement à cet âge là mais elle a osé et elle a pris cette liberté qui finalement a fonctionné donc plutôt sympa ce que j'ai aimé finalement c'est pas plus que ça l'improvisation mais plutôt l'histoire de cette improvisation on continue et cette fois ci on va parler d'une réplique d'hermione granger dans le poudlard express en fait c'est juste après qu'elle ait réparé les lunettes d'harry pour prouver à ron qu'elle est meilleure que lui elle lâche dans sa langue originale un holy cricket qui est devenu nom d'une chouette en français la réplique elle est pas folle elle est pas incroyable elle change rien à l'histoire mais c'est plutôt drôle et ça correspond plutôt bien au personnage d'hermione granger et c'est pas étonnant finalement parce que emma watson elle était hyper hyper impliqué dans ce rôle et finalement ça lui ressemblait beaucoup cette réplique elle est culte elle est drôle mais elle est pas improvisée c'est pas ça que je veux te dire par contre elle elle emmène à quelque chose qui n'était pas prévu donc on peut dire en quelque sorte que c'est une improvisation elle est tellement drôle elle est tellement cool cette petite phrase cette petite punchline bah qu'elle a fait rire les trois acteurs en même temps pendant le tournage et ils ont rigolé malgré eux mais finalement ça fait partie de la scène c'était pas écrit ça a été gardé et c'est une improvisation finalement puisqu'ils n'avaient pas prévu de rigoler et que c'était spontané enfin non c'est pas une improvisation mais tu m'as compris on peut considérer ça comme tel voilà c'était une vidéo assez rapide mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire de broder pour broder je t'ai passé les infos on gagne du temps on y va on est direct on est cash on est pas là pour perdre du temps mon pote alors je vais pas t'en faire perdre plus n'hésite pas si t'as kiffé cette vidéo à mettre un gros pouce bleu ça fait plaisir et puis à t'abonner si c'est pas encore fait j'espère que t'as passé un bon moment c'était Marco Polo je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite Sous-titres par Jean Laflute